Comme toujours, après ce qu'on vient d'entendre, la question n'est pas ce qu'on va dire, c'est ce qu'on ne va pas dire. Tellement, vous invitez à penser, à parler, à réfléchir. Je suis dans un rapport très faussé avec vous, parce que j'avais pas compris que vous aviez nous dire quelle stratégie appliquer. Je pensais que vous alliez nous proposer ce que vous avez fait, des éléments d'analyse. Donc, ne prenez pas mal ce que je pourrais dire à propos de la stratégie, mais sentez que je suis piqué. Parce que j'ai eu l'impression, à certains moments, qu'on ne vivait pas dans le même monde. Dans le vôtre, il n'y a pas d'insoumis. On n'est pas passé de 3,5 à 22, on n'a pas rassemblé 8 millions de voix. Et tout ça étant fait, et on parle de la gauche. La gauche, ça n'existe pas. C'est une chose qui est en résidu des années 70, plus les insoumis. Donc, si vous parlez, si vous parlez pour la gauche, par la gauche réelle à la gauche politique, voilà ce que c'est. Et je ne le dis pas seulement pour plaisanter, parce que par exemple, quand on évoque le renouveau qui est venu à l'intérieur de la gauche, puisque la question était posée, en tout cas par vous, vous avez posé la question du renouveau de la gauche. Je suppose qu'on met un cul dedans, je le sais, je vous connais, mais on a quand même un peu bossé. Et je pense, je pense, je me permets de suggérer que nous méritons l'intérêt. Parce que nous sommes un cas unique dans l'histoire de France de la gauche. Jamais, en moins de 7 ans, une force politique entièrement nouvelle n'a surgi dans le paysage et ne s'est implantée. Jamais, il n'y a eu une stratégie comme celle que nous appliquons, qui notamment a débouché sur quelque chose qui nous coûte, les candidatures communes de premier tour, grâce à quoi a pu être dominé et vaincu le Front National dans la dernière élection. Jamais, il n'y a eu un tel renouveau des catégories dirigeantes, que ce soit, regardez, qui sont les têtes de fil pas seulement du mouvement insoumis, déjà ça mérite le coup d'œil, mais aussi de l'Institut La Boétie. Et voyez, quelles sont les générations qui sont présentes là ? Et que je ne les résume pas du tout, puisque moi, je suis aussi un cas à part, puisque je suis le plus vieux de tous et de très loin. Donc quelque chose s'est passé, je ne le dis pas pour célébrer notre gloire, c'est juste pour dire, est-ce que ça ne mérite pas intérêt ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, vous avez raison, nous avons ramassé une gauche à terre qui ne valait strictement plus rien. Un parti communiste complètement désorganisé, complètement désorienté, ne sachant plus où aller, une URSS effondrée, un parti socialiste qui ne croit pas une seule seconde qu'on puisse dépasser le capitalisme, mais qui pense au contraire, comme me l'a dit les yeux dans les yeux Lionel Jospin, quand je suis entré dans son gouvernement, il m'a dit, notre désaccord est de fond, tu crois que l'ère des guerres et des révolutions continue, je pense qu'elle est finie, et dit-il, je vous le cite tel que ça m'a sauté à la figure, je suis un vrai social-démocrate, c'est dans la dynamique du système qu'on fait des prises d'avantages pour la classe ouvrière. C'est-à-dire un parti qui a un logiciel absolument parallèle à celui des libéraux, persuadé que le capitalisme est celui du début du XXe siècle, voire du XIXe, il n'y a pas de transnationalisation du capital, il n'y a pas de mondialisation de la production, il n'y a pas de l'extraction de l'accumulation et de la plus-value de manière complètement différente par la délocalisation du travail dans le monde entier, par le surgissement d'une sphère financière autonome qui permet la réalisation de plus-value sans rapport avec la production, rien de tout ça n'existe, ils en sont au point zéro de la réflexion et de la compréhension. Seuls les écologistes détonnent dans ce paysage parce qu'ils introduisent un paradigme nouveau, et ils permettent de reformuler la question du collectivisme, de l'anticapitalisme, qui ne se situe plus simplement sur le terrain d'un nouvel horizon de société, mais comme un combat concret pour la protection du commun en tant que commun, c'est-à-dire un communisme de base, à la condition qu'on accepte d'aller à la frontière à laquelle ne veulent aller, aucune des autres composantes. La critique du capitalisme comme cause ultime de l'état dans lequel nous nous trouvons, du saccage de la planète, etc., 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 et des inégalités. Alors là, c'est là que je dis qu'il y a eu des discussions, figurez-vous, très dures, très amples, entre nous tous, ici, en France, mais dans toute l'Europe, et il n'y a qu'une force qui est échappée à la destruction, nous, point final. Le reste, c'est le parti socialiste décomposé de la Grèce, accompagné d'une pseudo-gauche radicale qui a capitulé en 48 heures de Syriza, et puis toute l'Europe de l'Est, tout ce qu'il y a de l'autre côté du Rhin, tout est basculé de l'autre côté, soit en social-démocratie impuissante et bavarde, soit en rien du tout. Et il nous reste l'Espagne, mais l'Espagne, comment ? Avec un Podemos qui est passé, la vraie question, c'est pas que Podemos ait surgi, c'est comment il a fait pour passer de 14% à 3%, parce que nous avons fait, nous, le chemin inverse, de 3% à 22%. Donc peut-être qu'il y a là des clés à, au moins, essayer de comprendre ce qu'on a essayé de faire. Ça vaut la peine. Non mais, en tant qu'objet d'étude, en tant qu'objet d'étude, le point de départ, et c'est ce que tu dis, tu dis la catastrophe, c'est Hollande qui, lui, faisait même plus semblant. Il faisait même plus semblant, c'est pour ça que j'ai appelé capitaine de Pédalo, et ça lui est resté, et j'en suis bien content. J'espère que ça va lui coller à la peau pendant des années. Et c'est là que je viens maintenant sur les thèmes, quelques-uns de ceux que vous avez abordés. D'abord, je voudrais vous dire une chose. Je parle de vous deux, parce que c'est vous deux qui étiez le point de départ du travail que moi j'avais à faire. Nous avons, excuse-moi, dans cette affaire, il s'est produit quelque chose qui n'était pas prévu par eux, c'est qu'il s'est produit quelque chose qui n'était pas prévu par eux, eux deux, puisque c'est sur eux deux que moi j'ai bossé, c'est qu'on sait bien qu'ils ne l'ont pas fait pour ça, mais on est d'accord absolument avec tout ce qu'ils racontent. Alors, le rôle des intellectuels n'est pas pour, comment dire, ils sont peut-être insoumis, il y a beaucoup de monde qui est insoumis, sans le dire, mais l'explication qu'ils vont nous proposer a été pour nous une respiration. Nous sommes assiégés physiquement par les amis du génocide qui nous agressent nuit et jour depuis un an. Nous sommes assiégés intellectuellement par tous ceux qui nous considèrent comme un extrême et qui, à partir de là, prônent chaque jour qui passe notre détestation et une ligne politique où il faudrait en rabattre, le contraire de ce que tu recommandes de faire. Continuellement, et nous sommes assiégés intellectuellement parce que tout ce que nous disons n'est jamais mis en débat. Nous travaillons sur la base d'une théorie discutée par personne, la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne, qui est un objet extrêmement avancé puisqu'il intègre toutes les questions que vous avez posées en ouverture. Toutes les questions, on a essayé d'y apporter une réponse. Les nouvelles formes de la démocratie. En quoi l'Assemblée citoyenne, c'est le soviét du XXIe siècle ? Parce qu'il y a encore des camarades qui attendent les soviets. Mais je leur dis, figurez-vous qu'il y en a plein partout. Au premier rond-point de gilet jaune, c'était un soviète. Ça s'appelle un conseil. Oui, c'est un conseil citoyen. Les assemblées citoyennes sont les formes d'organisation révolutionnaire de la base de notre époque. Etc. 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 Alors, d'autres questions. Les partis doivent s'ouvrir. Ah, mais pas seulement. Pas seulement. Il y a eu de longues discussions sur ce que doit être leur mode de fonctionnement interne. Et aujourd'hui encore, nous, nous sommes considérés comme une organisation semi-dictatoriale parce que nous ne voulons pas jouir des bienfaits de la vie des courants qui nous font envie chaque jour en voyant le Parti Socialiste. Nous nous disons, quel dommage que nous ne connaissions pas ce bonheur entre nous. Ou bien les Verts. Pareil. Et ça nous fait envie et rêver. Bien sûr que non. On a donc essayé de prendre, parce qu'on n'a rien inventé, si vous voulez, pour finir la formule. On a pris. On a pris. Pris sans arrêt. Et d'abord, pour essayer, les trois réconciliations. Première réconciliation, c'est est-ce que ceux pour qui je vote s'occupent de moi et répondent aux questions que je pose ? Je pose la question des biens communs. Je la pose partout. Dans la mer, dans l'air, dans la production alimentaire, dans l'espace infini et intersidéral, dans la mer, le commun, le collectivisme. Est-ce la solution ou n'est-ce pas la solution ? Nous pensons que c'est la solution. Deuxième réconciliation, c'est avec les intellectuels. Les intellectuels ont été foulés au pied par la période de la social-démocratie triomphante. On les consulte de temps à autre. D'ailleurs, ce qu'ils disent, on ne se rappelle pas après. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de synthèse et on n'en tire rien. Les intellectuels, et y compris les intellectuels organiques, à l'intérieur des organisations. Le programme l'avenir en commun est indépassable. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est un copier-coller et une mise en synthèse des revendications de toutes les organisations syndicales et associatives que nous avons consultées. Nous avons fait un programme à partir de ça, en le mettant en cohérence financière, en le mettant en cohérence stratégique, en le rapprochant d'une manière de combattre sur le terrain. C'est la raison pour laquelle, quand nous avons des négociations sur le programme, il n'y en a qu'un sur la table. Non mais je veux que vous le sachiez quand même. Il n'y en a qu'un, pas au sens parce que c'est le meilleur, c'est parce que les autres n'ont rien. Ils viennent et ils se demandent comment ils vont diviser par deux tout ce que proposent les insoumis. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Vous voulez augmenter le SMIC à 1 600 euros ? Peut-être 1 400. Vous voulez tout prendre au-delà de 12 millions ? Peut-être 6 millions. C'est tout. Et je vous jure, je vous jure que ce que je suis en train de vous dire est la stricte et lamentable réalité. Alors quand il dit on est minuit, moi le cas, peut-être que lui-même ne savait pas à quel point c'est vrai. À quel point c'est vrai. Pourtant le travail a été fait. Et puis, alors donc voilà, les intellectuels, quelle relation avoir entre une organisation politique et des intellectuels ? Il y a eu plein de versions. Là aussi, il fallait trancher. Il fallait choisir. D'abord un, qu'on rediscute, qu'on parle avec tout le monde et qu'on accepte que ça puisse parfois se passer mal. Parce qu'on n'est d'accord sur rien. Faites une réunion avec Friot et vous allez voir comment vous allez être traités. Mais oui, mais en même temps, c'est Friot. Et Friot, il apporte quelque chose d'énorme à la pensée de gauche. La dernière fois que j'ai été me faire recoiffer par lui, c'était à une réunion sur la sécurité sociale. J'en ai pris, mais plein la gueule. Et à la fin, bon, je lui disais ça va Bernard, il t'en reste un peu encore. Mais il m'a aidé à penser. Il m'a obligé à repenser. Et c'est lui qui avait raison. Alors je sais bien qu'on ne pourra pas appliquer son programme comme il le formule, parce qu'il faut collectiviser toute la plus-value. Ben je lui dis, il n'y a plus qu'à. Ben voilà, ben merde, on n'y avait pas pensé. Comment on fait ? Donc la question de la démocratie, ce n'est pas seulement la capacité à chacun de dire ce qu'il pense. C'est comment on fait pour qu'un programme s'applique dans des conditions telles qu'on ne soit pas obligé de tabasser les gens ou de les foutre en tôle pour appliquer le programme. Ça, c'est la vraie question. Et donc cette question, elle est posée à tous les révolutionnaires du 21e siècle. C'est ni à coups de fusil, ni à coups de trique, ni avec un parti unique qu'on va réaliser ça. Et c'est très compliqué de savoir comment on va faire. Mais il faut y répondre. Sinon, on n'est pas crédible. Ça, c'est pour la forme du parti à propos des courants. C'est comme ça qu'on est arrivé sur la forme mouvement. Je te réponds d'une certaine manière. La forme mouvement, ce n'est pas ce qui se raconte que c'est le truc de Mélenchon. Vous n'allez qu'à regarder ça d'un peu plus près, vous allez voir que c'est infiniment compliqué parce que des fois, même Mélenchon, il ne comprend pas comment ça marche. Alors, ben oui, mais c'est une forme qui est différente de toutes les autres et qui essaye de coller à la réalité sociale à laquelle le parti doit répondre. Parce que le parti socialiste, le parti communiste, ce sont des partis du 19e et du 20e siècle, de la classe ouvrière organisée qui a des grands syndicats et qui articule le parti et le syndicat. Tout ça a disparu. Alors, ce n'est pas un problème de communication ou de trouvaille, c'est comment ça se passe, ce lien. Bon, moi, j'ai appelé ça gazeux. J'ai expliqué que c'était une surface qui couvrait des gens qui viennent, cliques, et on me dit, ah oui, c'est facile, c'est des cliques. Ben, vas-y, fais des cliques, toi aussi. On va voir si c'est si facile que ça. Il y a 300 000 personnes qui sont là. Ce n'est jamais les mêmes qui interviennent. Ils sont... Tout ce que vous décrivez, les deux, surtout toi, c'est les mêmes, pareil, chez nous, à l'intérieur. Et la même chose s'est produit parce que je me suis intéressé à plus de 20 révolutions citoyennes dans le monde en les regardant en détail. La dernière, c'est au Sénégal. Nous ne nous occupons pas du résultat, juste du procès. Tout ça a été mis à l'ordre du jour de toutes les révolutions citoyennes partout dans le monde. le Soviet Assemblée Citoyenne, les intermittents de la lutte, etc., etc., etc. Donc, il y a aussi une réponse là-dessus. Pardon, je me suis senti obligé de le faire. Après, il y a la question des médias. Alors, la question des médias, c'est très simple. C'est très simple. C'est la deuxième peau du système. C'est une organisation méthodiquement, en fait, pour bourrer le crâne des gens, pas les obliger à penser, les empêcher de penser. Ce qui est en fait nouveau. En les gavant, en les abrutissant, n'allez surtout pas là-dedans. Si jamais vous mettez les pieds là-dedans, vous ressortez, vous prenez une douche, parce que vous vous sentez sale. Parce que vous n'avez pas pu dire plus de trois mots sans être interrompus. Parce que vous êtes insultés par des ignorants qui ne savent même pas de quoi ils parlent les trois quarts du temps. Plein d'arrogance, sexiste, raciste, ils ont tout ça pour eux. La dernière fois, ils prennent le bras d'Aurélie Trouvé pour la faire taire. Une autre fois, ils se reculent et regardent comme ça et tu comprends dans leurs yeux ce qu'ils pensent de toi et ce qu'ils pensent de nous d'une manière générale. Ce sont les mercenaires. 90% sont possédés par 9 milliardaires. Et ne croyez pas que ce que je dis soit caricatural. C'est la réalité que nous vivons en tant qu'individus quand nous y allons. Alors moi, maintenant, c'est clair, j'y vais plus. Ça tombe bien, on est une dizaine à y aller. Alors comme ils y vont, c'est eux qui font ça. Moi, je me suis usé pendant 8 ans à me le taper. Donc on a tout ça contre nous. Mais quand ça a été facile ? À quelle époque ça a été facile ? Quand vous aviez le prêche du dimanche où moi j'allais chercher ma section socialiste à la sortie de l'église. Ils alliaient tous, sauf moi, j'étais le seul mécréant de la bande. Bon, eh bien, ils y allaient. Eh, le curé, bon, ça va, il était de notre bord, il était de gauche. Mais c'était une exception. Les autres leur bourraient le crâne toutes les semaines. Et puis ils les voyaient dans un colloque singulier, comme dirait l'autre. Donc ça n'a jamais été facile. Les idées dominantes ont toujours été les idées de la classe dominante. Et on organise une stratégie et un programme autour d'une stratégie et d'une lecture de la société. Là, évidemment, nous disons tous la même chose. Ça n'a plus rien à voir avec celle qu'on a connue avant. Et donc toutes les formes qui se déclinent se déclinent dans ce sens. L'activité partidaire. L'activité partidaire, quand vous avez le chemin de fer, le téléphone et le journal dont les pages sont limitées, n'a rien à voir avec, si vous avez la messagerie, le réseau. Mais le réseau, c'est génial. Bien sûr que c'est une stratégie de captation de l'attention que c'est fait pour bourrer le crâne et tout. Mais nous, ce qu'on en fait... Moi, je me suis connu, on se croyait pour les rois du monde quand on avait fait sa mille tracts. D'accord ? Maintenant, on tourne, nous, les Insoumis, à 30 millions de vues par semaine sur les réseaux du top 10 du mouvement Insoumis. Donc ça change tout. Mais c'est extraordinaire. Quand vous avez un Louis Boyard qui hier met en route une pétition qui, 4 heures après, a 1,3 million de gens qui l'ont regardée et 80 000 réponses, on en est à 120 000 ce matin, avec un petit truc à remplir. Combien d'heures tu dors ? Combien t'aimerais sortir ? Patati, patala. Il y en a plein. Il y en a des pages et des pages. Et ça répond à 4 réponses par minute. On est en ce moment. C'est extraordinaire. Ça ne durera pas, on le sait. Mais pendant le créneau où ça dure, on est en train de refonder une génération politique. Alors voilà. Maintenant, ça m'amène à ce qui devait être ma propre contribution. Là où tu as dit une chose fondamentale. Vous avez dit, fondamentale. Le grand tournant politique, c'est 2005. C'est 2005, c'est le viol de la démocratie. 55% non. Et après, c'est pas... Alors là, moi, je te trouve très gentil. Je pense que c'est la politesse de l'intellectuel. Alors il y en a qui se sont dit, les citoyens ne savent pas. Mais pas du tout. Pas du tout. Ils avaient parfaitement compris que les citoyens ne voulaient pas en entendre parler. Mais c'est qu'eux, ils pensaient. Non pas qu'ils pensaient mieux que les autres. Ça, c'est clair. Ils ont cette morgue d'habitude. J'ai entendu, moi, avant la campagne. Il y en a ici qui s'en souviennent. Ça devait être l'hiver nucléaire si on votait non. La fin du monde. Enfin, bref. Il y a eu tout ça. Mais il y a eu après. Comment ils ont voté ça ? C'est des chômeurs aigris. Des fous, comme moi, bien sûr. Et qui votaient non avec les autres. Et puis, mais surtout, c'est qu'ils ne voulaient pas du message. Ils ne voulaient pas du refus de la constitutionnalisation du libéralisme. Parce qu'ils pensaient que si l'Europe remettait en route la machine capitaliste, il y aurait des prises d'avantages. Ils espéraient. pour les travailleurs, à condition de ne pas brutaliser le capitaliste. Parce que c'est quand même ça le fond de l'affaire. C'est que dans la lutte de classe, parce qu'il y a une lutte de classe, même si les classes sont organisées différemment, même si elles ont changé, pour autant, la lutte de classe continue. Et c'est elle qui structure le fond de cette affaire. Alors, donc, dans ce cadre-là, nous, ce qu'on fait en ce moment-là, on a fait la jonction entre les thèses de Palombarini, qui dit, il y a trois blocs. Et ce que vous, vous dites. Et les deux, alors vous, vous arrivez à la rescousse, parce que Palombarini nous a dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, les trois thèses, OK, vous connaissez, les trois blocs. Le bloc de gauche, le bloc bourgeois, qui est un peu le bloc central, qui va des macronistes à la droite traditionnelle, et l'extrême droite. Bon, ça, c'est, il y a trois blocs. Et chacun des blocs essaye d'étendre son influence. Comment l'extrême droite le fait ? En essayant de prendre l'hégémonie sur la droite. Et leur truc marche. Et nous, on nous a dit, ben, nous, il faut faire pareil, mais de l'autre côté. C'est-à-dire, on va baisser le ton, la forme, on va remettre des cravates, tout ça. Bon, là, ça se trouve que j'en ai une, mais... Et puis, en faisant ça, ben, on va reprendre des macronistes de gauche. Des macronistes de gauche, peut-être qu'ils sont macronistes, mais de gauche, je ne sais pas en quoi. Ou alors, on ne parle pas la même langue. Une fois qu'ils ont voté une fois, deux fois, Macron, c'est terminé. Tu ne peux plus dire, c'est des gens de gauche. Si vous voulez dire que c'est des braves gens dans leur cœur, sans doute qu'ils aiment leurs gosses comme nous, qui sont plutôt bienveillants, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir comment tu te positionnes dans la lutte pour le partage, ou dans la lutte pour ou contre le collectivisme. Parce que c'est ça, la question qui est posée. C'est tout, point, ça n'existe pas. Donc, et ça n'existe tellement pas, que la seule manière qu'ils ont trouvé, et c'est pourquoi ce sont des alliés qui ne servent à rien, la plupart du temps, mais il faut... Alors, on dit la vérité, c'est un truc d'intellectuel, ici. Donc, on n'est pas en train de faire un meeting. Donc, on dit les choses comme elles sont. J'ai connu la période du programme commun. J'étais socialiste, les autres étaient communistes. On ne passait pas notre temps à expliquer que les communistes étaient en danger public. On faisait l'inverse. On disait, oui, non, mais ça se passe très bien. Alors, on a une alliance, on a négocié, on a un programme, vous avez vu ce qu'il y a dedans et tout. Les gens disaient, ah, quand même, bon, ils sont contre Dieu. Bon, on pourrait trouver un autre sujet. Bon, voilà, non, mais c'était ça, la vérité. Enfin, il y a des copains ici qui ont vécu ça comme moi, non ? Bon, on ne passait pas notre temps à expliquer, oui, oui, mais on prenait des précautions. Oui, alors les SS-20, ils sont à l'est et les pacifistes, ils sont à l'ouest. Bon, ça voulait dire qu'on n'était pas d'accord pour qu'ils installent des SS-20. Et les communistes français, on ne savait pas bien s'ils étaient d'accord ou pas d'accord. Ils avaient au moins l'habileté de ne pas ramener ça tous les 5 minutes. là, on a des gens qui disent de leurs propres alliés qui sont suspects d'antisémitisme, que moi, je suis une brute, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à essayer de gagner des voix sur le centre en dénigrant le cœur de l'Alliance. Ça ne leur rapportera pas une voix, ou plus exactement, ça pourrait éventuellement leur en rapporter s'ils se séparaient de nous ou, ce dont ils rêvent, s'ils arrivaient à nous foutre dehors. Mais les 8 millions de voix, c'est les Insoumis qui les ont fait. Et c'est là que je réponds. C'est la question de l'abstention. C'est là que vous arrivez. Parce que le choix stratégique qui a été fait, c'est nous, nous nous occupons de l'abstention car elle est socialement ciblée. Elle est socialement localisée. Là où Palombarini a raison, c'est de dire ne faites pas des abstentionnistes une catégorie en soi. Les indécis qui ne savent pas, ceci, cela. Donc on a, quand on vous lit, on a trouvé, en quelque sorte, c'est quand même bien, la confirmation. Je veux dire qu'il y avait des tas de gens qui prenaient des pommes sur la tête avant d'avoir rencontré Newton, mais après ils avaient une explication. Ils étaient contents. Nous, c'est pareil. On a décidé qu'on s'adresserait aux abstentionnistes et qu'on chercherait parmi eux la localisation sociale. Et quand vous faites de la localisation sociale, ça change tout. La localisation sociale, il n'y a pas besoin d'être un aigle pour savoir comment on fait. On part des revenus. Et les revenus te permettent de savoir où habitent les gens. Comme ça, tu as leur adresse. Les petits revenus sont dans l'habitat social ou dans la rue parce qu'ils n'ont plus de maison. Mais les petits revenus sont dans les HLM et les quartiers populaires, parce que les quartiers populaires, c'est des quartiers de HLM à petits revenus. La géographie n'a pas de sens sans le social. C'est les gens pauvres qui font les quartiers pauvres. Ce n'est pas les murs. Donc on cherche où ils sont. Ils sont là. Et quand vous y allez ? Ça, c'est pour les quartiers populaires. Deuxième catégorie, surexposée à la lutte de classe et à la relégation, la jeunesse. Parce que c'est la partie la plus fragile, donc celle qu'on peut exploiter à mort avant qu'elle trouve le moyen de répliquer. Par conséquent, nos deux objectifs, c'est les quartiers populaires et la jeunesse. À quoi on m'a dit ? Et la ruralité ? Eh bien, vas-y ! Mais enfin, il y a une ruralité de gauche, on croirait qu'elle n'existe pas. Il faut réconcilier les tours et les bourgs. Pardon, il n'y a qu'un problème. C'est avec les bourgs, pas avec les tours. Parce que moi, je n'ai pas entendu une seule personne dans une tour venir m'expliquer que les Arabes étaient de trop. C'est eux, ils sont là. Ah, pas de bol, hein ? Mais par contre, ailleurs, j'ai entendu d'autres choses. Non, mais là, je parle dru, parce que c'est comme ça qu'il faut parler de ces réalités-là. Et vous avez, sur la carte de France, là nouveau, socialement, c'est localisé. Vous allez dans la Lausère, j'y suis allé. Vous avez l'ancienne... Tout le monde est parti, il reste 75 000 personnes, là. Vous avez l'ancienne Lausère catholique et de droite. Et les Cévennes protestantes de gauche. C'est une histoire longue. Les ondes longues de l'histoire continuent. Vous allez en Vendée, vous prenez une cuillère, vous prenez un bout de terre, de toute façon, vous tombez sur 40% de gens de droite et de droite extrême. Et ceux qui sont de gauche, ils sont au même endroit depuis deux siècles. Les villes, parce que c'est la Révolution qui les a créées. Voilà. Et la Bretagne, c'est pareil. Il y a la Bretagne bleue, la Bretagne blanche, la Bretagne rouge. Il y a les ondes longues de l'histoire et la localisation sociale. Donc, la bataille, elle a commencé. Nous avons fait des caravanes, nous avons fait du porte-à-porte. Les autres, pardon de parler crûment, ils bavardent. Ils font des réunions où ils disent « Oui, il faudrait que les milieux populaires, patati, patala. » Oui, mais à condition de commencer par traiter les problèmes qui obsèdent la population la plus brutalisée. Un, le racisme, qui est une question de fond dans ce pays. Et c'est pourquoi il n'y a pas de fâchés, pas fâchaux. Ils sont fâchaux, qu'ils soient fâchés ou pas. Et d'abord, racisme. Mais là, je me jette une pierre. Mes amis, attendez. Écoutez, je me jette une pierre. Parce que fâchés, pas fâchaux, je l'ai dit. Et c'est une belle connerie. Je me suis trompé. Et je le dis. Et je dis que si, au nom de ça, vous allez commencer pour essayer de les rallier, comme vous l'avez dit tous les deux, à ne pas parler du problème, la police tue. « Pou, 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 pou ! Surtout, ne dis pas ça ! » Ben si, si c'est ton gosse, tu vas voir si tu ne vas pas en parler. Tu vas voir quand tu as un Français sur quatre qui a un grand-parent étranger, si tout le monde n'a pas peur quand on parle des problèmes, de la présence des étrangers et du rapport avec ceux qui ont une double nationalité. Parce que ce qui explique le fond de la puissance incroyable qui s'est déployée pendant l'élection législative, elle porte un nom. C'est la trouille de se faire foutre d'or, de se faire plus martyriser encore qu'avant. Alors, il faut parler du racisme. Il faut le mettre là au milieu. Il faut parler de la question de la place des femmes. Parce que, évidemment, ça fait chier. Bien sûr, ce n'est pas simple à manier. Mais si vous ne parlez pas de ça, vous ne parlez pas d'un problème qui obsède des millions de personnes. Et quand vous n'en parlez pas, vous êtes suspects. Et si vous êtes suspects, on n'a pas confiance en vous. C'est donc en parlant haut et clair des problèmes qui fâchent qu'on va gagner. Pas en essayant de faire les gentils garçons et les gentilles filles. Parce que si on venait à gagner sur une base pareille, on ne saurait plus quoi faire après. On ne saurait plus qui mettre en mouvement ni au nom de quoi. Alors, là, j'ai pris ces deux sujets. Et puis, je vais donner l'exemple de ça, là où vous avez raison. C'est la mobilisation des affects. Vous appelez ça la politisation des valeurs ou des principes. J'aime mieux qu'on dise principe parce que c'est des principes d'action. Valeurs, c'est autre chose. Mais peu importe, dans le vocabulaire ordinaire, prenons les deux. Ça, c'est énorme. Pourquoi la cause du massacre de Gaza a un tel impact ? Bien sûr, parce que c'est un massacre, que c'est un génocide, que c'est une honte, qu'il y a deux standards. Vous savez tout ça aussi bien que moi. Mais pas seulement. C'est parce que le palestinien a la figure, est la figure de celui qui n'a pas de droit, de celle qui n'a pas de droit, qu'on peut humilier, persécuter, assassiner, maltraiter, fouler au pied ses gamins. Et ce n'est pas important. Ce n'est pas aussi important que si c'était les nôtres. En ce sens, il cristallise toute la révolte sociale. Et là, c'est une mobilisation des deux désaffects. Quand avez-vous mené une lutte politique dans votre vie, où des gens vous tombent dans les bras en pleurant, et en vous disant, heureusement que vous êtes là, ce qui nous est arrivé. nous-mêmes, on ne savait plus ce que ça voulait dire. La mobilisation de la jeunesse sachante. Qui aurait imaginé la jeunesse de Sciences Po, dans la rue, en train de se faire défoncer la tête ? Non, parce qu'il y avait des députés insoumis pour les ramener au métro. Mais en train de se faire prendre un parti comme ça. Quand on aurait imaginé ça ? Par conséquent, c'est là que vous avez raison. Vous apportez une réponse qui est calculée, mesurée, mais qui fait un bien fou. Vous avez raison. Non seulement, il n'y a pas de plafond de l'air, mais il y a un espace immense. J'y viens. Nous, on a un coup de bol. Notre coordinateur est un docteur en maths. Donc, après chaque élection, il transforme tout ça en chiffres, en graphiques, je ne comprends pas tout toujours. Mais moi, je marche au pif beaucoup et ça recoupe ce qu'il met, lui. Qu'est-ce qu'il a démontré ? Qu'est-ce qu'il a démontré ? Un, que là où on a fait les campagnes les plus actives pour inscrire des gens sur les listes électorales, c'est là qu'on a fait les plus gros progrès à l'élection européenne. Et là où on a fait, nous, les Insoumis, les plus gros progrès, c'est là où le Nouveau Front Populaire a ensuite fait les plus gros progrès. Car ce qu'il faut rappeler sans cesse, électoralement, si on veut en juger, c'est que le centre-gauche, en 2017 ou 2018, et cette fois-ci, 2022, M. Glucksmann avoisine les 14%. Il en est satisfait, on le comprend. Il vient de 6. Mais où a-t-il trouvé la différence de 6 à 13, 14, quoi ? Où ? Où ? A-t-il fait voter de nouvelles personnes ? Non. Si vous faites le total de ce qu'ils étaient en 2018, c'est-à-dire vers plus socialiste, plus amont, vous apercevez que le résultat de M. Glucksmann, par rapport à cet ensemble-là, c'est moins 440 000 voix. Si vous regardez le résultat des Insoumis, c'est plus 1 million de voix. Donc, je me permets de dire, peut-être que cette stratégie est la bonne, parce qu'elle donne un résultat. Et il faut comprendre que rien ne peut nous conduire à sacrifier cette stratégie au moment où on est dans un tel danger. C'est pourquoi votre travail, il est si bienvenu. Parce que, on leur dit, mais puisque vous êtes si malins, allez leur expliquer pourquoi ils se trompent. C'est une autre paire de manches de venir dire à un intello dont c'est le métier, vous avez écrit 200 ou 300 pages, vous avez écrit n'importe quoi, tandis que moi, petit péteux du Parti Socialiste de la Fondation Ratapoil, je sais mieux que vous ce qu'il faut faire. Mais bien, c'est ça, mon vieux, la discussion aujourd'hui. Ils parlent au nom de qui ? De quelle certitude ? Sauf s'ils ont une certitude, c'est que ce qu'ils racontent mérite d'être défendu, ce qui n'est pas notre avis. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on ne peut pas remettre en cause le capitalisme. Et une des questions qui se posent, c'est l'absence d'horizon. Nous, on le sait que c'est un handicap qu'on a. Quelle société vous voulez ? Alors, on commence à faire des listes. On a proposé une formule, mais elle est tellement concentrée, elle en a trop fait, qui dit que notre objectif, c'est l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Alors après, il faut aller se taper mon livre pour arriver à comprendre qu'il est question de cycles, de faire coïncider les cycles de la production, la cycle de la régénération, etc., etc., etc. Bon. Mais, si vous voulez, avant, pardon, on disait, ben, on va faire le socialisme. Bon. Alors, il y en avait des fois qui disaient, ça consiste en quoi ? Alors, on disait, ben, vous voyez, ça va mieux, quoi. C'est comme en Suède. Oui. Mais en URSS, qu'est-ce que vous en dites ? Ben, il faudrait qu'il y ait la démocratie. Oui, hein, d'accord, on est d'accord. OK. Allez, emballer, c'est peser. La question du socialisme est réglée. Nous, on avait 20 ans, et on passait des nuits à discuter de si on préférait le socialisme yougoslave au socialisme tanzanien, ou si c'était mieux. voilà, on avait un horizon. Tous les ans, il y avait une révolution socialiste, le pied. On pouvait étudier comment ça se passait, comment on faisait. Maintenant, tu ne peux rien dire de semblable. Et c'est pourquoi, tu as mille fois raison de dire, la conscience se construit en contre. Mais le contre, c'est un pour. C'est souvent ce qu'il faut essayer de faire. En tout cas, moi, j'ai retenu la leçon et j'ai commencé à la mettre en pratique. Parce que je me suis dit, aussi longtemps que moi, comme projet, comme... Bon, j'ai l'avenir en commun, il est renouvelé continuellement, donc pas de problème avec ça. Mais qu'est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Eh bien, c'est comme ça qu'est-ce qu'il y a apparu le concept de Nouvelle-France. On ne peut pas se contenter de mettre bout à bout des revendications de refus de la discrimination. Nous sommes la France. Voilà le point de départ. Et quand on dit Nouvelle-France, c'est tout ce qui est nouveau dans la France, puisque nous, on le fait coïncider avec la Constitution de 1958. Vous regardez tout ce qui s'est passé depuis 1958, ce qu'était la condition des femmes, par exemple, ce qu'était la vie du pays, la répartition campagne-ville, ce qu'était la répartition des générations, ce qu'était la présence des étrangers et leur transformation en français, que les uns appellent le grand emplacement, et nous, la grande créolisation. Tout ça, et de ça, vous faites la Nouvelle-France. La question qui était posée, c'est celle des stratégies. Je termine sur le moment politique. Le bloc d'extrême droite contient une faille. Il faut maintenant, avec un coin, taper dessus, à coup redoubler. À la condition qu'on comprenne d'abord que c'est ce que vous dites qui est vrai, à savoir que ce n'est pas en en rabattant qu'on va avancer. Et si on comprend ça, alors on peut dire et enfermer le dégagisme que contient encore le Rassemblement national dans un coin. Le Rassemblement national, c'est la seule extrême droite de toute l'Europe qui n'affiche pas clairement un programme néolibéral. C'est la seule extrême droite qui, conformément à ce qu'ont été l'extrême droite allemande, intègre une prétention sociale. Ça n'a jamais été le cas de Mélanie. Ça n'a jamais été le cas des fascistes espagnols. Ce n'est le cas d'aucun fasciste dans le reste de l'Europe à part ici. Et je me rappelle que mon camarade la gauche du parti du Linc à l'époque m'avait dit si nous on avait une extrême droite comme la tienne, on ne tient pas 48 heures. Forcément, ils sont sociodémocrates. Mais, non mais je veux dire de tête quoi, c'est-à-dire on fait des programmes en changeant les virgules, enfin bref. Et par conséquent, à un moment donné, ils ont été mis au pied du mur. On leur a dit 27 sondages. 27 fois, c'est eux qui avaient gagné et nous qui avions perdu. Bravo la science. Hein ? 27 sondages. Ils pensaient qu'ils allaient gagner. Alors là, changement de tableau. On va gagner et là et doucement. Ils ont passé par-dessus bord la retraite à 60 ans. Le refus de la retraite à 64. Ils ont passé par-dessus bord toutes les baisses de TVA sur les produits de première nécessité. Bref, tout ce qui était l'apparence du programme social du Rassemblement National, comme vous l'avez rappelé, on n'a eu que trois semaines. Eux, dans les cinq derniers jours, ils ont tout passé par-dessus bord. Donc, quand ils sortent de là, il y a un problème, c'est que nous, on s'en rappelle et on le leur resserre à tous les plats. Entrée, menu, dessert. Vous avez lâché ci, vous avez lâché ça. Et là, ils s'amènent avec un truc qu'ils ont pensé avant la formation du gouvernement. leur fameux loi d'abrogation de la retraite à 64 ans. Alors, évidemment, bon, il a fallu beaucoup discuter, je suis sûr que dans vos têtes encore, ça continue à s'agiter. Mais, lisez le texte et en deux secondes, vous êtes convaincus. Ils disent, comment on va financer ça ? Excusez-moi du peu, petite question. Comment on va financer ça ? Eh bien, on verra quand il y aura un gouvernement du Rassemblement National. Vous pouvez quand même vous attendre à ce que quand il y a ça dans l'exposé des motifs, il y a déjà un truc qui nous empêche de voter. Bon, tout le monde peut comprendre ça, l'admettre. Mais, c'est surtout que on sait ce que fait un gouvernement du Front National. Il supprime les cotisations sociales et il transforme le salaire brut en salaire net. Tout le monde a plus d'argent dans sa poche mais plus personne n'a d'assurance. C'est ça, les escroqueries. Mais, il faut, écoutez bien, on a vécu une journée extraordinaire. Ils étaient dans une piôle en train de faire les singes à faire croire qu'ils allaient abroger la retraite à 64 ans et dans l'autre piôle, le même jour, à la même heure, la commission des finances, ils étaient en train de voter contre un amendement d'abrogation de la retraite à 64 ans. Et le lendemain, parce qu'ils n'étaient pas plus malins le lendemain que la veille, dans une autre commission, ils ont aussi voté contre. Ça fait deux jours que ce cirque dure. Quand on affronte un adversaire, tu vois quand il vacille. Là, il vacille parce qu'il doit le choisir. Et comme disait l'autre, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Il sort de l'ambiguïté et il faut que toute la tôle soit froissée d'un bout à l'autre de leur chariot. Et c'est ce qu'on va leur faire. Mais nous avons ça. Voilà pour eux. Le centre est en train d'être dévoré. Ils remettent une loi à une migration à l'ordre du jour. C'est là que lire ce que vous écrivez a de l'importance. Parce qu'il y en a qui disent ça met mal à l'aise des macronistes, mon oeil. Il y en a peut-être un ou deux qui trouvent que ça va trop loin. Mais la dernière fois, on les a vus. C'est pas vrai. C'est vous qui avez raison. Ils disent, « Bon, il y a de l'abus ! » Comment il y a de l'abus ? Quel abus ? D'abord, s'ils étaient aussi libéraux et pro-capitalistes d'une manière sérieuse, ils s'apercevraient qu'il n'y a aucun avenir pour l'économie française sans nouvelle immigration. Nouvelle. C'est pas eux qui vont aller bosser. Dans une population vieillissante, tu as besoin de bras. Ou sinon, tu renonces. Tu es juste consommateur. Mais dans ce cas-là, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui produise pour te payer ta retraite. Donc tout ça tient pas debout, ce qu'ils racontent. Eux aussi, ils ont la contradiction. Mais ils sont en train de se faire dévorer sur pied. Nous sommes donc, nous, au pied du mur. Parce que la victoire est à portée de main. Pas seulement ne pas reculer. La victoire. Alors, soit c'est 2027, soit c'est avant. On fait ce qu'il faut pour que ce soit avant. Et on va recommencer. Et en le faisant, nous sommes en train de vaincre les réticences. Car ça, c'est peu abordé dans les discussions. Alors, il faudrait faire comme si, ça serait mieux comme là. Je ne vous dis pas le contraire. Mais pourquoi les gens se sont taillés ? Parce qu'ils n'ont plus confiance. Parce que la gauche a menti. Mentit comme jamais. Promis des choses qui ne se sont jamais faites. Laisser les gens pourrir dans leurs problèmes sans jamais rien faire. Ça, c'est le point de départ. Eh bien, la répulsion, elle existe toujours. Moi, j'invite qui veut à aller discuter dans un quartier populaire. Tapez aux portes et on vous dira avant d'ouvrir qui c'est ? C'est Hollande. Vous allez voir. Allez-y pour voir. Supposez que dans un instant d'égarement et de folie, vous disiez c'est Mélenchon. Vous verrez le résultat. Ben oui, mais attendez, c'est le juge de paix. Je ne dis pas Mélenchon, ce n'est pas moi. C'est un personnage à usage commun des Insoumis. Mais ça a une réalité. Cette réalité-là, la rupture de la confiance, ça passe déjà par le fait que les gens pensent qu'on n'est pas là seulement pour nous-mêmes, pour notre poste. Et quand ils nous voient nous taper un an de calvaire sur la question de Gaza et qu'on tient bon et qu'on n'a pas lâché une seule seconde, ils disent « Ah, quand même ! » Quand même, on peut leur faire confiance. Et c'est vrai. Mais oui, mais... On parle de la mobilisation des affects. C'est pourquoi à tous ceux qui sont ici, je vous demande, mes camarades, pour ceux qui sont les camarades, et les autres aussi, ça ne vous fera pas de mal, lisez-les. Lisez-les, parce que les jours où vous doutez et vous vous dites « Non, mais il ne pourrait pas le dire autrement ? » Non, il ne veut pas le dire autrement. Parce que c'est en le disant comme ça qu'il est écouté. Et pas que moi. Et tous les autres. Et la Mathilde aussi, combien de fois on lui a dit « Mais elle ne pourrait pas baisser le ton ? » Non, elle ne baissera pas le ton. Parce que son problème, ce n'est pas les autres dans l'Assemblée nationale. C'est les millions de gens qui ont regardé les vidéos de Mathilde. Et que quand la meuf, elle se fait traiter de poissonnière, la semaine d'après, elle va vendre du poisson. Ça, c'est une chille. Ça, c'est quelqu'un qui a peur de rien. Voilà ce qu'elle a fait. Tu vois ? La conquête... La conquête des affects. Alors, évidemment, on ne joue pas avec ça, on n'est pas non plus populistes au sens. Moi, on me dit « Vous êtes populistes » parce que... Pourquoi ? Parce que vous appuyez sur les instincts triviaux du peuple. Parfait. C'est quoi l'instinct trivial du peuple qui ne veut plus de centrale nucléaire ? On n'a pas bien compris. C'est quoi l'instinct trivial du peuple qui ne veut pas de racisme ? Expliquez-nous, pour qu'on comprenne mieux, où est notre trivialité ? Tout ça, c'est des phrases, c'est des mots qui sont destinés à flétrir et surtout à faire douter. Nos deux amis, et là pour eux, parce que c'est très encombrant, un voisinage pareil avec nous, mais ils apportent une démonstration qui est au-delà d'un discours comme celui que je suis en train de faire et où la forme, à certains moments, peut déformer le contenu lui-même. Ils apportent cette démonstration et ils nous permettent de comprendre pourquoi la stratégie du bloc numéro 4 est une stratégie qui est une stratégie gagnante. Pour le bloc de gauche, l'avenir, c'est le bloc des abstentionnistes. J'ai dit une fois à deux jeunes filles. Alors oui, mais le bloc des abstentionnistes, après, il faut se le taper. C'est-à-dire que ça ne se passe pas dans une réunion sucrée. Tu vois, tu prends ton cartable et puis tu toc, 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 bonjour, qui c'est ? Vous pouvez avancer, le chien. Waouh, waouh, waouh ! Avancez, avancez, on est assurés. Bon, d'accord, c'est ça. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Je vous le raconte pour vous faire marrer, mais le contact, c'est pas simple, mais on sait où il faut aller. Et après, quand vous regardez les résultats, quand vous vous apercevez, parce que c'est pas mystérieux, vous regardez une ville et vous regardez quels sont les bureaux de vote et qu'est-ce qu'on vote dedans. Que vous allez au quartier populaire et que vous regardez les résultats et que vous-même, vous en revenez pas. Bureau de vote numéro 1 ou numéro 10 ou numéro 20, insoumis, 80%. Je dis, pardon, t'as mis un zéro, il y a un problème. Non, 80%. La Courneuve, 65%. Toute la ville au premier tour. Et ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a une aspiration à la forme de radicalité que nous exprimons. Mais s'il fallait vraiment entrer dans les détails, on est moins radicaux que le programme commun. Je vous le signale pour ceux qui ça intéresse. Alors évidemment, nous mettons en danger plus de monde. C'est certain. Et en tout cas, des plus grosses fortunes. Mais c'est ça, c'est ça, pardon, de vous dire ça en insistant aussi lourdement. C'est ça que vous avez apporté. C'est-à-dire la confirmation que ce... Et ça complète ce que dit Palombarini qui, lui, nous dit... Vous pouvez pas... C'est ça aussi le rapport avec les intellectuels, c'est qu'on discute. Ils nous disent... Palombarini nous dit votre histoire de bloc numéro 4, ça veut rien dire. Les abstentionnistes, c'est pas une catégorie homogène. C'est pas un bloc d'intérêt. Et il a raison. Il a raison. Il y a donc un travail à faire qui correspond à ce que leurs bouquins indiquent qu'il faut faire. C'est-à-dire localiser socialement où ça se passe ce qu'ils racontent. Et comme ils disent que la société est globalement sur des valeurs de gauche, si vous allez dans les secteurs qui se payent le plus de plein fouet le capitalisme, c'est là que vous avez le plus de chances de tomber sur des gens qui sont, un, de gauche, et deux, ont envie que ça se passe. C'est ce que nous faisons. Et j'insiste pour que tout le monde s'assimile la stratégie. La stratégie, c'est pas réserver aux stratèges. Le comprendre, c'est déjà faire un pas dans le sens du combat qui a à mener. Et aider à la résistance par rapport à la douceâtre musique du « Ah, si vous étiez plus aimable, ça se passerait mieux ». Non, ce n'est pas une affaire de communication. C'est une affaire de conviction. Et quand on voit ce qu'on a vu pendant l'élection législative, on a vu ce que ça voulait dire. On a vu que des millions de gens étaient capables de se prendre en main. Alors, quand tu dis c'est les assos et tout ça, c'est vrai. Ok. Mais on avait labouré la terre. Et l'autre divorce que j'ai oublié tout à l'heure, parce que je veux quand même le dire, sur le mouvement social. Le mouvement social, c'est parfait. Ça veut tout dire et rien. Et à mains égards, ça veut surtout rien dire. Parce que, sur les ronds-points des gilets jaunes, il y avait des fachos, des insoumis et des qui ne savaient pas. Mais moi, je vous dis les choses, franchement, il y a eu une discussion. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne sort pas de l'œuf, on est capable de faire des ronds-points insoumis, nous. On a dit, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut laisser le mouvement s'élargir par lui-même, par ses assemblées citoyennes. Mais vous voyez, on a eu une question de stratégie qui nous a été posée. Et vous en aurez, les copains, 10 à régler. Parce que quand ça va se mettre en mouvement, tout le monde va être débordé. Chacun d'entre vous va devenir un responsable dans son coin. Vous n'en avez pas idée, mais les gens, aujourd'hui, vous tournent le dos et demain, qu'est-ce qu'on fait ? Toi, tu n'en sais rien, qu'est-ce qu'on fait ? Attends, on va téléphoner. Bon, on va demander. Non, donc on a besoin tous d'élever notre niveau. Et quand on parle du mouvement social, mais moi, je suis prêt à en parler, par exemple, du mouvement social syndical. Voilà, par exemple, une bonne discussion. Ah ben oui, il faudrait savoir, il n'y a pas que nous qui méritons des critiques. Parce que la grande trouvaille, c'est se mettre d'accord pour appeler pendant six mois à un rassemblement tous les 15 jours. Et quand certaines unions départementales, ne m'en veuillez pas, c'est Solidaires et CGT avec qui j'ai les contacts les plus fréquents, disaient, mais tu ne peux pas leur dire qu'on s'organise. On ne laisse pas les poubelliers s'avancer les premiers et être tout seuls. On ne laisse pas les gens de la SNCF pour la énième fois faire la grève à la place des autres. Donc mieux vaudrait organiser tout ça. Vous ne savez pas comment ? Ben, je vais vous raconter. On l'a fait dans les bouches du Rhône. Trois jours, on arrête la raffinerie. Il y en a pour deux jours à la remettre en route. On arrête avant. Là, à ce moment-là, une fois qu'enfin, on a recommencé à faire du pétrole, clac, c'est les camions qu'on bloque. Et quand on a fini de bloquer les camions, les autres reprennent le boulot et c'est les pompes à essence. Et comme ça, vous obtenez une grève perlée pendant trois semaines. Et les autres, ils perdent des montagnes de pognon. Des montagnes de pognon. Alors nous, on disait, si vous voulez que tout le monde sorte, ça ne sert à rien, ils ne sortiront pas pour perdre une journée de paye. Si vous voulez qu'on les ait tous, il faut les amener tous le samedi. Mais si vous voulez mener la lutte de classe, alors il faut organiser. C'est pour ça que vous appelez des confédérations. Vous avez fait quoi, s'il vous plaît ? Rien. Mieux que rien. C'est les assauts téléphoniques pour nous faire voter l'article 7. Peut-être que vous ne le savez pas, on avait tout encalminé à l'article 2. Et on se dirigeait vers le fait qu'il n'y aurait pas de vote. Mais nous, c'était une stratégie délibérée. On voulait que le texte sorte de l'Assemblée nationale sans aucune légitimité. Et entre nous, on a discuté. Il y avait des copains qui disaient mais si, tu vas voir, on va y arriver parce que tel mec de droite, tel autre, etc., ils vont voter avec nous, on va faire exiliconte et tout. Bon, moi, je n'en sais rien. On discute. Et je dis mais attends, tu es sûr ou pas ? Non, sûr, personne ne peut l'être. Alors, 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 camarade, on ne joue pas au dé, le plus grand mouvement social que ce pays a eu au cours des 40 dernières années. Donc, la réponse, c'est on ne votera pas. On continue à tout bloquer comme des bourrins. Et ça va sortir de l'Assemblée nationale sans vote, ça va aller au Sénat où ils vont voter n'importe quoi, ça va revenir chez nous et à nouveau, on ne va pas voter et ça se terminera par un 49-3. Et la démonstration que nous faisons en permanence, c'est que c'est sur la base du fait que personne n'a décidé que ce n'est pas démocratique. Et donc, quand la question revient là, ben, tout le monde est mal parce qu'on leur dit mais qui a décidé ? Vous dites que quelque chose qui a été décidé, mais décidé par qui ? des politiques et des institutions tombe sur le fait que personne n'a voté ce truc-là. Donc, c'est un type tout seul qui a décidé que des millions de personnes travailleraient deux ans de plus jusqu'à 64 ans et comme pour avoir le minimum de vieillesse pour ceux qui ont les carrières incomplètes, ça veut dire 67. Ça veut dire que tu meurs au boulot. Et puis, vas-y, mon pote, monte dans un avion piloté par un mec de 67 ans si tu as vraiment envie. Renseigne-toi sur son âge. D'abord, tu demandes c'est Boeing ? Non, je ne monte pas. Quel âge a le pilote ? Je plaisante, mais c'est pour vous dire dans la vie réelle. On parle de ces choses-là. On ne parle pas de travailler. Non, quel boulot ? Qui travaille ? Qui a le corps usé ? On ne peut plus. Tout à l'heure, vous évoquiez les plus âgés. Qui c'est ? C'est des mecs comme moi qui n'ont jamais pris une pelle ni une pioche dont le corps n'a pas été exposé à l'usure. Moi, je suis vivant et en pleine forme. Mais combien de mes potes, ben, ils ne sont plus là parce qu'ils ont usé tout ce qu'ils avaient. L'usure, ça joue aussi sur la composition sociale des classes sociales vivantes et qui votent. Ce n'est pas n'importe qui qui vote, c'est les mêmes qui donnaient des ordres avant. Et dans ce pays, tu n'as plus de classe sociale ascendante. Voilà un paramètre psycho-affectif très important. J'ai appartenu à la dernière génération pour qui ça s'arrangeait. Tout le temps, on était mieux que nos parents qui étaient mieux que leurs parents. Et là, pour la première fois, les plus âgés, ils n'arrivent plus à payer la copropriété. Ils se saignent pour envoyer les mômes dans les universités privées pour la raison qu'entre-temps, il y a Parcoursup qui est passé par là pour pousser tout le monde. Si tu veux aller au bout de ta vocation, alors tu vas dans le privé. Bref, il n'y a plus le seul endroit où il y a des catégories sociales qui sont entreprenantes, ardentes, c'est dans les quartiers populaires. Parce que dans la population issue de l'immigration, en une génération, ils ont rattrapé le niveau de formation du reste du pays. Il y a là des millions de gens qui ont soif d'avenir, de futur, de s'employer, de faire des choses. Les autres, ils se rabougrissent, ils ont peur, ils ont de plus en plus peur. Hier à Montpellier, 1200 étudiants qui font la queue pour avoir la soupe populaire. Voilà quel genre de pays on est devenu. On n'est même pas capable de s'occuper de nos propres gosses. C'est une honte qui vous fait suffoquer de rage. Bon. Donc à chaque fois, la stratégie politique doit recouper les catégories sociales, les aspirations qu'elle porte, les affects. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est si important que tout le monde comprenne qu'on doit résister aux serpents cas. D'accord ? Non, on ne baissera pas le ton. Alors moi, je parle pour les insoumis et de ce que j'en connais. Eux, les antélos, ils font bien comme ils veulent. D'ailleurs, souvent, bon, ils ont bien résisté. Le moment où je me suis marré, c'est quand la ministre avait dit « Ah, nous allons faire des enquêtes pour savoir lesquelles sont des islamo-gauchistes. » Alors là, je me disais « Ben, beau courage, vas-y, vas-y toi-même. » Et en plus, c'est le CNRS qui allait chercher lesquels d'entre vous étaient des suspects. Les gens du CNRS, ils ont dit « Ça ne va pas, ceux qui font des trains ne s'occupent pas du métro. » Bon, en gros, c'était un peu prétentieux ce qu'ils ont dit. Mais ils ont dit un truc super en disant « Nous, on ne fait pas d'enquête sur l'islamo-gauchisme pour une raison, ça n'existe pas. » Alors, c'était formidable. Et lequel sait, lequel sait, Doc Deslumières, je finis là-dessus parce qu'il faut bien, tu sais qu'il disait « Discuter des causes, oui, non, des effets d'une cause qui n'existe pas est ridicule. » Alors, c'est dire que ça date du XVIIIe siècle avec ce constat, mais ce n'est pas arrivé jusqu'à eux encore. Mais il y a plein de messages comme ça qui mettent beaucoup de temps. à circuler, pas seulement notre réalité, nous, pour qu'on prenne conscience du fait qu'on existe, mais tu as plein de situations comme ça. Par exemple, le Conseil constitutionnel, trois siècles après Montesquieu, il se déclare incompétent pour savoir si un ministre a le droit d'élire un président d'Assemblée nationale. Ça arrive, hein ? Ça arrivera. Ils finiront par savoir, ne vous inquiétez pas. Non, mais il faut être bienveillant. Voilà. On en est là parce qu'on a aussi ça. Donc, actuellement, on est dans une situation de pur dégagisme. La masse du peuple, sous une forme ou sous une autre, dit, mais qu'est-ce que vous faites encore là ? Vous êtes encore là. Vous avez tout raté. Vous avez reproché à ce pauvre Mélenchon 100 milliards de dettes qu'il allait faire et qu'il n'a même pas eu le temps de faire vu qu'on ne l'a pas élu. Et vous, vous avez fait 1000 milliards de dettes. Et vous êtes encore là à nous dire ce qu'on doit faire. Et ça, tu ne peux rien contre ça. Les révolutions n'ont jamais lieu pour des causes idéologiques. C'est toujours pour des causes concrètes. Il n'y a plus d'eau au robinet ? Qui c'est qui dirige cette compagnie à la noix ? Qu'est-ce que vous faites encore là ? Combien ils vous payent pour faire ce résultat ? Etc, etc. C'est de cette manière qu'ont éclaté toutes les révolutions, en tout cas celles qu'on connaît et qui ont été jusqu'à l'abolition du système précédent. La révolution de 1917, la paix, la terre, le pain, tout de suite, pas un autre, maintenant. Celle de 1789, à peu près pareil. Et moi, je vous prends les paris, les amis, que la prochaine ici, d'abord, elle aura lieu aussi en France ou peut-être d'abord en France, elle aura lieu sur des choses extrêmement concrètes. C'est pourquoi le programme, il parle de radicalité concrète. Je ne reprends pas tout à zéro ma démonstration, mais je crois que la rationalité d'une proposition fait aussi sa force. Voilà, j'ai fini. Applaudissements